Le marché d'art chinois est devenu l'un des plus importants dans le monde. La classe moyenne chinoise grandit et investit des sommes astronomiques dans les œuvres d'art. Mais il semblerait qu'un grand nombre d'œuvres contrefaites aient été introduites un peu partout dans le pays. Selon la Fédération britannique du marché de l'art, la Chine propose le deuxième marché mondial en termes d'art, derrière les États-Unis, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. L'une des plus prestigieuses ventes aux enchères de Chine cet automne a dépassé les 445 millions d'euros. Un paysage du peintre chinois Chi Baishi s'est vendu pour l'équivalent de 22,7 millions d'euros lors des enchères d'automne de la maison Guardian Shin. Sa valeur a été multipliée plus de 30 fois depuis sa dernière mise en vente en 1994. Bien qu'on n'arrête pas de parler de la situation économique de l'époque, les objets importants se vendent toujours à prix fort. Les récents troubles économiques mondiaux ont incité les consommateurs chinois à investir de plus en plus dans l'art. L'environnement de l'investissement mondial a changé. L'immobilier et la bourse n'ont pas donné entière satisfaction ces derniers temps. L'art est devenu une nouvelle façon d'investir. Mais comme tout marché d'investissement, le marché d'art a aussi ses pièges. Les contrefaçons affluent et sur les marchés de Pékin, les fausses antiquités et les fausses peintures sont monnaie courante.